Donc ce matin, on va bosser pour l'appli mobile qu'on avait faite hier, j'aimerais juste la terminer rapidement. En tout cas, je ne vais pas la terminer bien sûr, je vais terminer le lot en cours. Donc le lot en cours, j'ai déjà fait le lot 1. Donc je vous présente le lot 1, c'est une application d'intérim en gros. On recherche un métier autour de soi à l'île et on a des résultats, tout ça, tout ça. Et on peut voir la fiche détail comme ceci avec le bouton qui vient s'épingler en haut. Touti quanti, ok. Ça c'est le lot 1. Et le lot 2, c'est la création de compte. Et du coup, on est en train de dérouler les deux scénarios. Scénario 1, en remplissant tout à la main. Tac, 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 tac. Donc on avait designé ça, j'aimais bien. On s'est arrêté ici, donc on va juste clôturer celle-là. Et il y aura après plein d'autres choses, mais on le fera peut-être la semaine prochaine. Il y aura également, il faut que je retourne là, il y aura également le workflow quand on upload son CV. Le workflow quand on charge son CV, le CV bug et tout et tout. Mais voilà, on a bien avancé en tout cas sur le système d'input. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller tous boire un café. Allez, faire le petit pipi, allez boire le café et on va terminer ça. C'est juste iOS ou ça va être utilisé pour Android ? Ouais, ça va être utilisé pour les deux. Ça va être utilisé pour les deux. Je design une app mobile. Je renomme juste mon live. Et quand on aura fini ce lot 2, on va passer sur le design d'une landing page pour Execute. Je vous en parle tout à l'heure, bien sûr. Le bouton lot 1 coule la transitive, mais pas simple de gérer les responsives, non ? Euh... Quoi ? Ah, le bouton qui s'épingle ! En vrai, non, je l'ai déjà fait sur plein de projets, ça. Ça marche nickel, hein. Même sur iPhone, il y a ça. Même sur l'Apple Store, il y a ça. Putain, merde. Pardon, je suis grossier. Je suis grossier. Quand tu designes sur Android iOS, tu te bases sur le design galène Apple. Non, je fais un... Enfin, ça dépend du client, mais là, le client, il veut un seul design. Ah oui, tu parles de ça. En fait, il faudrait plutôt le voir comme ça. Combien de designers et combien de devs sur ce chat ? Vas-y, on peut faire un sondage. Attends, lance pas le sondage maintenant. Je vais lancer le sondage pendant le café, d'accord ? Dès que je vais boire mon café, je lance le sondage. Merde, mon comptable, il m'a appelé au MG. Merde. Euh... Bon, je le rappellerai, c'est à pas le même. Attends, je te montre juste l'Apple Store pour le bouton. Genre, tu vois, sur une appli, genre par exemple ici, Getchimpact, bien sûr. Tu vois, le bouton... Merde, je suis en petite cam. Le bouton obtenir, tu vois ? Tu scrolles. Et il se met là, tu vois. En gros, c'est ça l'animation. Tu vois ? Salut, Léopold, caca pipi. Alors, je suis d'accord que moi, je l'ai mis en Smart Animate et du coup, ça fait ça. Mais en vrai, je pourrais le refaire pour que ce soit pas animé en fait. Parce qu'en fait, le fait que ce soit animé, je pense que ça biaise le truc. En vrai de vrai, c'était à Small. Je vais te la refaire. Je vais te la refaire. Je pense que ce serait plus logique comme ça. Look at this shit, bro. Attendez, vous voyez. Regardez bien. Il était shiny ou pas ? J'ai pas vu. Mais pourquoi, ça marche pas ? Mais... Ah, voilà. Voilà, c'est plus ça. En gros, tu scrolles. Tu vois ? Et le bouton apparaît. Du coup, ça... Ça devrait genre être là. Merci beaucoup, Gnoups. Merci pour tes un mois. Salut. Merci beaucoup pour le soutien. Bienvenue chez nous. N'hésitez pas à vous abonner, les amis. Soit en payant 4 euros, ça fait plaisir. Soit avec Prime. Merci beaucoup. L'anime est fait avec un while scrolling. Non, avec un on-drag. Voilà. En gros, l'anime, elle est mieux comme ça. En mode, ouais, je scroll un anime. Là, c'est plus logique, tu vois. Voilà, j'ai réparé. J'ai réparé. Ça te va ? En vrai, je suis d'accord avec toi. C'était pas forcément... Mais elle sera plus claire pour les devs et tout, ouais. Il's ok, il's ok. My bad là-dessus, bien sûr. GG, c'est fait. Juste, il y a un truc, c'est que ça... J'aimerais bien... Ça arrive plus tard. Il faut réduire le bouton en juste en postuler. Oui, on pourrait. Mais bon, là, comme j'ai la place, pourquoi le réduire, quoi ? En vrai. Et du coup, si je l'ai fait avec un on-drag, c'est juste pour que les développeurs puissent s'imaginer. Mais en vrai, c'est au scroll, quoi. Et là, je peux pas le faire, tu vois. Donc, j'ai faké avec un... Avec un scroll, là. D'ailleurs, ça, on va faire CTRL-C. Merde, il y en a deux. Qu'est-ce que j'ai branlé ? Ça fait ça, je vais voir. Bah. Et puis l'anime. J'ai fait une bêtise. Bah, si. Merde. J'ai tout cassé ! Bah. Ah, j'ai la ref. Ne vous inquiétez pas, bien sûr. Je suis un professionnel. J'arrive en tant que professionnel. Ça correspond à quoi, les couleurs du blur ? Ah oui, j'ai déjà répondu à ça, mais je peux répondre. C'est les couleurs du logo. Attendez. Voilà. Let's go. Alors, pourquoi, ouais, pourquoi il y a du blur comme ça ? En gros, le client trouvait que la plie était un peu trop blanche et triste. Dans les anciennes versions, regardez, c'était... On était parti sur des trucs un peu comme ça et tout, avec du gris. Bon, ils n'étaient pas trop contents, ce que je peux comprendre. Et du coup, moi, j'ai juste fait un petit dégradé en me basant sur les couleurs du logo. Voilà. Et du coup, on a un petit thème assez sympa pour habiller sans avoir de photos. Voilà. Donc, c'est bon. Regardez. Hop, tu scrolles, postule off. Ok, let's go. On croise les doigts, bien sûr, pour les animations. On scroll sur Figma, bien sûr. Merci, Inama ! Merci, Inama, pour les abonnements ! Merci pour les 17 mois, Inama. J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup, ce logo. Mais c'est le logo du client. Non, critiquez pas mon client. Chacun son logo. Un jour, peut-être, ils referont leur logo. Ça va bien et vous ? J'espère que tu vas bien dans ton Amak, Inama. On se voit au Motion Motion, Inama ? Let's go ! Putain, Inama, je la vois plus que ma propre mère. Non, je rigole. C'est pas vrai. Ouais, on se voit au Motion Motion, je crois. Alors, je voulais boire un café, mais quelqu'un voulait un sondage. Allez, le Motion Motion. Let's go. Je rappelle, je suis en live samedi après-m' sur la chaîne Twitch Bass TV, en direct de la scène du Motion Motion. Je serais, je suis sur la scène du Motion Motion ou quoi ? Voilà. Vous voulez un sondage ? Qui êtes-vous ? On met quoi dans le sondage ? Parce que là, vous faites les malins en mode, oui, on veut un sondage pour savoir qui est qui. T-shirt de fou. Il est en plastique, mais il est bien. Ce serait cool de prendre une transition pour que les lecteurs comprennent d'où vient ce blur. En vrai, pas forcément. C'est juste de la couleur. Alors, designer. Developer. Eh, mais tu peux être étudiant et développeur. Non, mais c'est le bordel. Soit il y a deux sondages, les amis. Merci Sanchez. Merci pour les 11 mois. Soit on fait une méta étudiant CDI, chômage. Soit on fait une méta designer, développeur, etc. Mais on ne peut pas faire les deux sondages en même temps. Donc soit on fait le sondage designer, développeur. Chômeur, autre PO à jardinier. Ou soit après on fait un sondage sur le statut. Mais on ne peut pas faire les deux en même temps. Donc on peut faire un premier sondage sur le métier. Designer, développeur, autre dans le digital. Donc c'est PO, etc. Chômage, autre. Voilà. Et le statut, on fera CDI, étudiant. Donc moi je vais aller chercher un café bien sûr. Vous pouvez faire le sondage pendant mon absence. Designer et dev, non vous vous débrouillez. Choisis. Je peux être designer et chômeur. Bah après voilà. Pas de taf. Bon vas-y. Inama, tu referas le sondage si tu veux. Si le sondage ne vous plaît pas. Je peux comprendre bien sûr. Je vais aller chercher mon café, je vais faire un petit pips. Et on va lancer le design. Je vous mets les clips, vous votez dans le sondage. Et je reviens dans deux minutes avec mon café. À toutes, bien sûr. À toutes. À toutes. Fantomax. Est-ce qu'il y a quelqu'un à clipper s'il vous plaît ? Pour qu'on valide la VAR. C'est important bien sûr. C'est très important parce que si ce n'est pas vrai. Mais bon. J'ai non pas besoin. Ah mais si... Il faut clipper ça. Il faut clipper ça. Il faut qu'on archive ce moment. Slash moment d'ailleurs. J'essaie de clipper, ça a bugué. Ah merde. Et si on fait slash moment, ça marche. Même avec du retard. Non mais... Oh non. Oh non. Non. C'est pas possible. Non pas maintenant. Pas maintenant après tout ce que tu as fait. Ah c'est pas possible. Putain de merde. On écoute la nouvelle chanson de lunatte et de... Ouais, M. le dragon. Jaune, Alain du 34. Jaune, avec deux, trois glaçons au fond d'un verre à pied. Jaune, et deux volumes d'eau, je l'aime bien tasser. Jaune, avec quelques olives pour bien l'accompagner. Jaune, avec deux, trois copains, la convivialité. Jaune, pour refaire le monde quand je suis bien bêté. Jaune, je l'aime tellement, c'est mon petit péché. Jaune, en trempant les glaçons au petit... Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc on va lire ici, bienvenue sur mon stream. On va lire l'actu, l'actu du matin, l'actu du café, l'actu... Prenez un jus, un jus, une boisson chaude, une boisson froide. Je suis Samuel Etienne, on va lire les journaux, les journaux de l'actu, l'actu des journaux, la presse papier, la presse en région. Sur mon iPad, il y aura peut-être Malo, Malo qui va débrancher la multiprise. Mais en tout cas, let's go. Ouais, 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 ouais. Merci Sanchez pour l'abonnement, je crois que j'avais pas vu. Elle est la ninja. Elle me regarde. Regarde ce que fait papa. Est-ce que vous pensez que le filtre peut aller sur Ninja ? Ah oui ! Clippez ça ! Oh, on est de licorne ! Oh, let's go ! Montre sa tête, ninja ! Oh ! Faites un screenshot, s'il vous plaît ! Scrie la pauvre ! Attendez, qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre ? Il y a quoi comme autre filtre qu'ils peuvent se... Non. Non. Qu'est-ce qui pourrait être fait à deux ? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme double filtre ? Ninja les chauves ? Non. Non, il n'y a que la licorne. Merci beaucoup, quasi-bubbs ! Allez, j'arrête d'embêter le chien. Il n'aime pas être en l'air. Oh, je suis plein de poils. Le chien n'aime pas être en l'air. Le chien a le vertige. Merci, quasi-bubbs, pour ton huitième mois. Comment ça va ? Comment ça va ? Le chien... Ah, je fais une licorne, apparemment. Ok. Le chien. Alors, on disait quoi ? Le chien qui s'est mis par terre à côté de moi. C'est clippé, bien sûr. On voyait ça... Rewind, évidemment. Bien sûr, la licorne. Ok. On fait le low 2. Vous voulez faire du figma ? Cette musique, elle est bien. Merci, Alexis, pour le clip. Et j'ai un Activia à la puerre. Ninja est une licorne exacte. Ah, le sondage. My bad, là-dessus, le sondage. Évidemment. Le sondage. Designer, moi. Je suis designer. Développeur, autre dans le digital. Ok. PO, développeur, monteur et tout. Pas de taf ou autre. Le jardinier est bien ici. Ok. N'hésitez pas à lancer d'autres sondages. Les modérateurs, bien sûr, si vous le souhaitez. Étudiants alternants, CDI, tout ça, là. Comme ça, on aura, bien sûr, toutes les stats. De toute façon, j'essaie de ne pas écraser le chien. Alors. Le low 1, on a modifié. Et le low 2, du coup, on devait faire ça. Donc, connexion, mail, téléphone, nom, prénom, localisation, mot de passe, condition générale. On en était là. Au niveau des conditions générales, il faut que je crée le module, on va dire. Comment ça s'appelle ? Comment je m'appelle, moi ? Bastille. Le composant input checkbox. Bien sûr. C'est la chaîne de l'INSEE. Ah ouais ? Bien sûr. Bien sûr, c'est la chaîne de l'INSEE. On a toutes les stats. Du coup, est-ce qu'on fait un checkbox ou est-ce qu'on fait un toggle ? Est-ce qu'on fait combo licorne ? Merci Fofola pour le clip. Tu n'enverrais pas ta candidateur pour faire remplacer l'INCA au lot ? Moi, je veux aller au lot ? Le lot, il cherche quelqu'un pour prendre le studio de l'INCA ? En vrai ? Je sais qu'il est parti, mais je ne savais pas qu'il le remplaçait comme ça. Ça se fait encore de cocher pour les CGU sur une app mobile un bouton pour accepter. Bah ouais, je ne sais pas. Il y a deux checkbox. J'autorise l'utilisation du compte épargne-temps. En vrai, on pourrait faire ça sinon. Mais je ne sais pas s'ils vont aimer. En cochant, en validant... Pardon. Je ne sais pas si c'est légal de faire ça. En validant ce formulaire, je confirme avoir lu les conditions d'utilisation et j'accepte l'utilisation de mes données personnelles. Et ça, on le met sous le bouton valider ou au-dessus. C'est ça que tu veux me dire en gros. Mais est-ce que c'est légal ? Il y a plein d'applis qui font ça. Mais est-ce que c'est légal ou pas les amis ? Dites-le moi dans le chat. Est-ce que ça, c'est légal ça ? C'est pas légal, mais on est d'accord qu'il y a plein d'applis qui le font. Je crois qu'il faut une caste au gueule. Après, ils sont c'est illégal. Mais il y a plein d'applis qui vont comme ça. Bisous, oui, oui. Quelqu'un sait vraiment ou pas ? Après, je ne sais pas s'ils sont obligatoires. Les deux, là. Salut, Néo. Non, il faut une checkbox pour valider le consommant. Quelqu'un a une source ? Quelqu'un a un article, un truc sur ça ou pas ? Quelqu'un a un article, une source et tout ça. Designer qui l'emporte, bravo à vous les designers. Je suis magistrat. Enchanté, maître Mayshow. C'est pour se baquer juridiquement. Sur le site de la CNIL. Ok. Ok. Mais tu vois, ça par exemple, je pense que tu peux ne pas le cocher. Bon, on va faire la version classique. On va faire la version checkbox, c'est pas grave. Vas-y, on va créer les composants toggle. On va créer les composants toggle. Alors. Demande à chat GPT. Ouais, je peux. Est-ce qu'il va me dire la vérité ? Ce couillon. Ce couillon de GPT. Est-ce qu'il va me dire la vérité ? Tu peux cliquer sur le libellé pour cocher la checkbox, ça passe niveau X. Oui. Mais il faut quand même mettre une checkbox en plus. Malheureusement, tu peux pas faire que le clic sur le texte. Chat GPT, la loi française. C'est la nouvelle série, bien sûr, à succès. Chat GPT, la loi française. Bientôt dans les bacs. Chat GPT, la loi française. Aujourd'hui, chat GPT et la RGPD. Toggle ou Kazakoshi ? Bah là, comme c'est du on-off, je mettrais Toggle. C'est vrai qu'ils ont sorti les JGPT, t'as raison. Tu as bien raison. Ving. Ok. Hop. 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 Switch. On. Off. Avec Chat GPT, il lui demandait l'obligation de mettre sur un flyer. Incapable de me citer la notion de ne pas jeter sur la République. Ok, ok. Sans checkbox ? Pourquoi tu veux faire sans checkbox ? Bah avec des toggles. En def, j'utilise même les checkbox pour faire des toggles. Oui, je sais, mais... C'est pour le côté mobile, là. D'ailleurs, je pense qu'ils sont un peu gros, il faudra tester. Vas-y, on essaye, on verra bien. Je crois que je les ai fait un peu gros. Même ça, c'est gros. Fixed scroll position. Beaucoup d'étudiants ici. Ah, la situation pro est partie, les amis. Je vais voter moi-même. Est-ce que je suis salarié indépendant ? Bah, je suis indépendant, moi. Je suis un D. Full un D. Est-ce que tu vas sortir une formation 8 design à jour ? Bah, je fais déjà une formation 8 design en entreprise, mais je ne fais pas de formation vidéo. Checkbox pour Mme Michu, tu penses ? On pourra, on peut tester. On pourra voir ce qu'en pense Mme Michu, j'avoue. Ce serait sympa, une vidéo en formation. Alors, j'ai déjà répondu à ça. Pourquoi je ne ferai pas de formation vidéo ? Je peux y répondre encore. Il n'y a pas de souce. J'ai plein de raisons pour lesquelles aujourd'hui, je ne fais pas de formation vidéo. La première étant que déjà, vous êtes habitué à me voir en live sur Twitch, gratuitement, et je réponds à toutes les questions. Si je fais une formation qui explique un petit peu tout ça, pour 100 euros, ça risque d'être un petit peu décevant par rapport aux gens qui posent les mêmes questions sur Twitch et qui ont les mêmes réponses. Ça, c'est la première raison. Bien que, en vrai, ce ne soit pas tout à fait vrai, parce qu'au final, le toggle est beaucoup trop gros, regardez. Regardez comment il est gros. Bien que ce ne soit pas trop dérangeant, parce qu'au final, il y a des gens qui aiment bien être rassurés par le fait d'avoir une formation, on va dire, en dur, quoi. Mais la deuxième raison, c'est la suivante. Merci, Fantomax, pour ton Prime. Félicitations pour ta participation, j'ai peut-être que le soir. Merci beaucoup. Incroyable. La deuxième raison est la suivante, c'est que, en fait, Figma, il y a des mises à jour tous les trois semaines. J'exagère qu'à moitié, tu vois. Et du coup, si je commence à faire une formation vidéo, elle va être niquée au bout de deux jours, quoi. Et bien, je n'ai pas trop envie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Je n'ai pas trop envie de devoir refaire ma formation Figma tous les deux jours, en fait. Donc, c'est pour ça que je n'enregistre pas de formation. Je préfère faire des formations en visio ou alors dans des entreprises et tout. Ou alors, je fais une visio de une heure avec des gens pour les coacher et ils me payent, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais honnêtement, enregistrer un webinaire Figma pendant des heures, des heures, faire le montage pendant des heures, des heures et voir qu'il y a une mise à jour deux secondes après, pour moi, c'est non. Du coup, pour l'instant, je préfère les gens, ils m'appellent. Je fais des formations avec eux. Genre, je fais trois heures de visio avec eux. On fait la formation et puis voilà, quoi. C'est tchao, comme on dit après. Je préfère faire ça aujourd'hui, plus les lives, plus les vidéos. Voilà. Sinon, je fais des lives. Exactement. Je fais des lives gratuits où je donne tous mes conseils gratuits. Ceux qui veulent que je réponde à leurs questions de façon dédiée ou que je fasse des reviews dédiées, ils me payent. Du coup, je passe une heure ou deux ou trois en visio avec eux, en mentoring, quoi. Et sinon, vous abonnez, comme l'a fait MacMaldasagne. Excellent pseudo. Vous abonnez tous les mois sur Twitch pour me soutenir. Moi, je continue à vous le faire en mode gratuit, comme ça, quoi. Voilà. Voilà ma petite théorie là-dessus. Qu'en pensez-vous ? Mais c'est quand même 48, je pense. C'est mon modèle économique actuel. Peut-être qu'un jour, il changera. Mais voilà, pour l'instant, on est là. Le petit tafic activé, bien sûr. Je suis plein de bifidus actifs. Là, je suis actif de ouf, quoi. Au niveau du bifidus. Bon, est-ce que c'est bien comme ça ? Donc, vous, vous pensez que Mme Michu préférerait une checkbox, vous me disiez. C'est ce qui est peut-être réel. En soi, je lâche mon prime ici tous les mois depuis six mois. Merci, Alexi. C'est adorable. C'est littéralement adorable. C'est adorable. On va être 28. Ce sera parfait. Le modèle économique de la Bastille 816U, bien sûr. C'est une appli mobile pour qui ? Pour le partner. Question gratuite, car on supporte le stream. Quelle est la technique de nommage de tes frames ? Ça, c'est le client qui l'a fait. Mais sinon, moi, je donne un ID par lot. Et ensuite, tu rajoutes à chaque fois un. Comme ça, quand tu exportes tes écrans, il se range par ordre alphabétique, en gros. Voilà la technique actuelle. Mais là, du coup, je n'ai pas eu à le faire parce que le client s'est lui-même inspiré de mes vidéos où je montrais mes nomenclatures pour faire la sienne. Et du coup, là, j'utilise la sienne. Enfin, de mes vidéos. C'est un bien grand mot puisque c'était des lives. Je l'avais montré en live sur plein de sujets. Si tu vas sur la chaîne replay, tu verras les lives en question, justement. Genre si tu regardes sur Tellington et tout, quoi. Attends, j'arrive là. J'ai pas mis de lien, c'est ça ? Donc là, boum, into, untap, push. Ok. Et là, oula. Ok, ça ne marche pas. Pour la simple et bonne raison qu'ici, il faut l'appeler E. Et là, il faut l'appeler E. Et là, il faut l'appeler R. Enfin, il faut mettre le même nom, quoi. Voilà. Check, check. Désolé, mais c'est qui, Madame Michu ? C'est une madame assez random. Donc, vous pensez que Madame Michu, la random, elle ne sait pas faire ça ? Elle ne sait pas faire ça ? Vous pensez ? Ok, elle ne va pas comprendre la Miche. La Miche-Miche. Vous pensez que la Miche-Miche, elle ne va pas comprendre ça ? Malheureusement, c'est ça. Où sont les points ? Où sont les petits points ronds ? Où sont les poings ? Les poings. Le label est cliquable. Oui, mais est-ce que Madame Miche va comprendre ? C'est quoi le soft d'utiliser ? C'est Figma Pharel. N'hésite pas à follow, bien sûr. Ici, on fait du design d'interface. Qu'est-ce qui t'arrive, Xenity22 ? Pourquoi tu t'énerves sur Sony ? T'as fait quoi ? Qu'est-ce qui t'as fait, Sony ? Sois gentil avec Sony. Qu'est-ce qui t'as fait, Sony ? Zwingy, 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 zwingy. Ok. Alors, checkbox ou il ne me répond pas ? Il n'est peut-être plus là. Je trouve que le switch vaut plutôt dire activer, alors que la checkbox me fait penser à accepter. Ouais, on peut faire les deux. De toute façon, on peut juste switcher. On peut juste essayer une autre version sans sous-ça. Regardez. Bon, ça, je le backup. Du coup, boum. Dupliqué. De toute façon, il faut tout faire. Après, les checkbox sur iOS, ça n'existe pas pour un fond. Je vous apprends un truc. Checkbox sur iOS, ça n'existe pas. Si, si, par défaut, ce sera disabled. Bien sûr, bien sûr. Évidemment, mais bien sûr. C'est jusque-là. Je suis en train de tester. Je suis en train de tester. D'ailleurs, est-ce qu'on ferait pas ce style-là, qui est peut-être plus mignon ? C'est plus beau, comme ça. Alors, c'est les salariés qui ont gagné, bien sûr. Suivi par les étudiants, les indépendants, les sans-emploi, bien sûr. Pourquoi je la mets toujours à gauche ? Ça ? Pourquoi les switchs, c'est à gauche ? C'est la question ? Ça ? En vrai, je sais pas. Il y a une raison, vous pensez ? Mettre comme ça, plutôt, je pense. Je sais pas. Pourquoi les switchs sont toujours à... Non, ils sont à droite. Les switchs à droite et les checkbox à gauche, plutôt. Non ? Je sais pas, en vrai. Peut-être parce qu'on lit de gauche à droite. C'est lié à l'orientation politique. Ah, ok, je savais pas, merci beaucoup. Donc ici, on est de droite, c'est ça ? Là, on est un stream de droite, donc n'hésitez pas à sub, bien sûr. Bien sûr. Grâce à votre argent de droite. De droite, salut Hardis ! On parle de droite, c'est Hardis qui sort du lot. Attendez. De gauche. De gauche. 1-2-1-2, de gauche. Non. Ça marche pas avec Jean Macier, malheureusement. Ça marche pas avec Jean Macier. Il y a juste le 2 droite qui fait sortir Hardisque, mais Jean Macier, non ? Qui fait sortir Jean Macier du chat, non ? Mais Hardisque, oui. Let's go ! Comment ça va, Hardisque ? Quand le switch dépassé était d'extrême droite. Tout à fait. Je pense que tu commences à comprendre un petit peu les tenants et aboutissants, bien sûr. Donc pour info, genre, littéralement, je vous le dis, les checkbox, ce n'est pas dans les guidelines iOS. Ça n'existe pas. Ou alors je me trompe, ou alors ça a changé. Mais dans les guidelines, si je savais parler, ce serait cool, les guidelines iOS, les checkbox n'existent pas. Vous avez soit les switches, soit les radio buttons, mais les checkbox n'existent pas. Du coup, là, je suis en train de faire une checkbox. C'est honteux. Pour que Jean Macier apparaisse, il faut que tu parles des institutions comme le Sénat. Il arrive d'un coup derrière un poteau nu se branlant. C'est juste un test, ce n'est pas que je veux voir ça, mais... Le Sénat, institution, au niveau du Sénat, l'Assemblée nationale va s'exprimer. OMG ! Merci MachineLinguist pour les 5 abonnements offerts ! Merci beaucoup MachineLinguist pour ton soutien. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, pour faire sortir. J'en mets assez de derrière cette plante verte. Merci pour ton soutien MachineLinguist. N'hésitez pas à vous abonner avec Prime et TuttiQuanti. Un peu d'argent de droite. Merci la droite ! J'adore la droite ! La droite ! C'est bon ! Et la gauche ! F ! Non, c'est... J'allais dire... On fait une bataille gauche-droite au niveau des subs. Jean Macier est en train d'écrire. Salut Jean ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? Non, mais ça a rarement dit qu'il m'a corrompu. Ça a rarement dit qu'il m'a dit ça, mais c'est pas vrai, quoi. Oh, comment tu resize la frame avec ça ? Ça. Size to fit, option, shift, commandaire. Ouh, tu cliques là. Il peut pas taper sur son clavier. Ah, mais oui, ses mains sont occupées ! Mais sinon, Jean Macier aurait déjà écrit. Punaise, mais je commence à comprendre, en fait. Merci Valdigo pour le subgifta ! Jean Macier ! Merci beaucoup Valdigo pour le subgifta ! Jean Macier, merci infiniment ! On a passé les 502 ! Bientôt 700 et je fais un live IRL, bien sûr, les amis. Bastien, à la base, c'est un streamer giganormi compatible. À force d'être ami avec moi, je le gogolise. Je prends des risques en entraînant avec harddisc. C'est réel. Des fois, je suis en mode... Oh non ! Oh non, 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 j'ai pas dit ça. Non, non, OMG, OMG, OMG ! My bad là-dessus, bien sûr ! Jeannot dans le chat, mais il est déjà venu, Jean Macier, il n'y a pas longtemps, plus. La Macie code, comme on l'appelle. Down, down ! My bad là-dessus, mon bad est littéralement là-dessus ! Ouais. Bon. Ah oui, d'accord. Mon bad est ici même. Il est là-dessus, comme vous pouvez le constater. Mon bad est là-dessus. Il est là. Yo, Bastis, c'est NAP sur quoi ? C'est NAP pour le client, un client qui s'appelle Partner. En gros, en deux mots, en somme, c'est de l'intérim. C'est ni plus ni moins de l'intérim pour trouver ton travail. J'ai failli vomir en parlant, mais je suis vraiment désolé. Contrôle G. Merde. Merci, Pastel35. Merci pour les 10 mois d'abonnement. Merci beaucoup pour ton soutien. Merci infiniment. Alors, ma productivité, quand je viens sur ce live, elle est partie. Je rappelle. Je rappelle, les amis. Quand vous venez sur ce live, vous êtes moins productif. Oui, peut-être, mais vous faites de la veille active. La veille active, c'est quoi ? C'est apprendre des petites choses, notamment, il y a quelques instants qui a appris comment on faisait pour afficher Resize to Fit. Là, vous venez de voir comment on fait une petite grille rapidement pour ces icônes. Voilà, donc c'est de la veille active, tout simplement. Pastel, merde, Patacel. Désolé, Patacel, mais Pastel, ça te va bien aussi. Merci, Patacel35. Donc, tu fais de la veille active, voilà. Ardisque nous dit, vous ne pensez pas que j'aurais pu faire comme bien d'autres avant moi ? Mettre la productivité sous le tapis ? Oui, peut-être. Mais il ne faut pas être productif, il faut être là, quoi. La veille en question, Bastille, filtre, extraterrestre, fait du bilboqué sur une musique de cirque. Alors, ça, c'est un autre truc au Nizou. Ça, ce n'est pas la veille active. La veille active, c'est sur Figma. Ça, c'est le bol d'air frais. C'est-à-dire que, hop, tu travailles, tu es là, dans ton logiciel sombre, marron, avec du bordel. Il y a des cartons, il y a des cafés mal lavés. Et là, pendant un quart d'heure, il y a un petit truc un peu frais. C'est la pause café, tu vois. Et ça crée un peu de joie en toi qui va te faire, bien sûr, mieux travailler par la suite. Donc, c'est un peu ce mix des deux, genre connaissance et fun, qui font que tu vas assimiler plein de choses et que tu vas aimer ton travail. Et soit tu travailles très productif pendant trois semaines, mais tu fais un burn-out et tu restes au lit pendant trois ans. Soit tu travailles 30 ans dans le design et tu deviens super riche parce que tu n'as jamais arrêté car tu as aimé ton travail. Voilà, clippez ça, bien sûr, pour vos patrons. Qu'en penses-tu ? Alors, ça, c'est la version toggle et vous vouliez voir la version checkbox, que je n'ai pas renommée. Si. Alors, ça, c'est une musique de baise. Ça fait partie aussi de la veille active. Ça, c'est la musique que je mets dès que ça commence à devenir un peu chaud, si vous voyez ce que je veux dire. Et là... Là, ça part, quoi. Là, j'ai très envie, quoi. Hop. Ça finit comme ça. On est d'accord, non ? Tout le monde écoute ça, non ? Checkbox, elle est grosse, mais en même temps, si elle est plus petite, on ne sait pas la cliquer. Qui a envie de baise dans le chat ? Ça te donne un rite. Voilà. Tout le monde met ça pour se mettre au lit. Salut, Stan. En vrai, les checkbox, elles sont un peu grosses, mais je pense que plus petites, elles ne sont pas cliquables, quoi. Elles sont un peu grosses. Vous mettez quoi comme musique, vous ? Quand ça veut, baise un petit peu, là. Mon Dieu. Quand ça veut, baise un petit peu, là. Je vais les mettre un peu plus petites, quand même. Surtout les petits tam-tam aigus, là. Vous voyez, les petits tam-tam aigus, là. Ton intro. C'est une petite baise, alors. Save tonight, what the fuck ? Écoutez la basse. Et là, schlac, 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 schlac. Ziggi, boum. Ouais. Juste sur une toile. Bonne idée, ça. La bite a du duel. Oh, c'est premier dog. Un peu des claquements de langues, ouais, t'as reconnu, hein. T'as reconnu, t'as reconnu. Pum, pum, pum. Ça, c'est la musique des singes, ça. Musique de singes, ça. J'adore. Zwing, 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 zwing. Centré, ou comme ça ? Comme ça, c'est pas mal, ouais. Je regarde sur mon iPhone, hein, c'est... Pour avoir les vrais tailles, mais c'est pas mal, là. C'est un peu lumineux pour vous. Mais pour moi, ça veut dire beaucoup. C'est bien, là. Ok, on autorise, on autorise. Musique de singes, ça. Valider. Bon, bah, go, hein. Hop là. Hop. 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 Ok. Salut l'équipe, salut Tadwick. Comment tu vas ? Ok. Ok. Ok, là, ça remonte pas au bon endroit. Bon, là, il devrait pas être écrit content, mais je pense que c'est juste un bug. On coche, on valide. Ok. C'est la musique de Donkey Kong Country. Oui, c'est les singes. Pourquoi on utilise généralement des composants iOS sur Figma ? Ça se tape facilement sur Android. Bah, là, pour le coup, par exemple, là, les checkbox, c'est des composants pas du tout iOS. Parce qu'en fait, ça n'existe pas les checkbox sur iOS. Là, je suis pour un client qui va faire un développement hybride. Donc, en gros, il va faire un seul développement pour les deux plateformes. On a de la chance aujourd'hui que, justement, les deux plateformes, elles soient assez identiques. Mais, voilà. Donc, là, moi, j'utilise iOS parce que je possède un iPhone. Donc, je me mets dans un proto iOS, pour le coup, tu vois. Mais en soi, non, pas forcément. Pas forcément. Est-ce que tu es souvent le Smart Animate ? Oui, comme tu peux le constater. Ici même. Ici même. Alors, attendez. Est-ce qu'on peut reparler du débat avant de passer à la suite ? Est-ce qu'on peut reparler du débat suivant ? Est-ce que vous pensez que vous préférez les boutons Disable ou l'absence de boutons ? Regardez. Là, tant que je n'ai pas écrit mon numéro de téléphone, il n'y a pas de bouton. Où est-ce que je fais apparaître le bouton au moment voulu ? Vous avez compris ? Vas-y, on fait un sondage. Oh là, voilà. La team Disable, calmez-vous. Moi, j'aime bien faire apparaître le bouton. Mais apparemment, j'ai lancé un sondage en haut du chat voté. Mais apparemment, vu que la majorité des gens semblent préférer le Disable, moi, comme c'est mon importance et de designer pour les gens, je peux mettre le Disable, quoi. Et j'ai envie de dire, ce serait my bad là-dessus, finalement. Ennui que ce n'est pas bon de le faire apparaître ? Ah bon, pourquoi ? Le designer du peuple, mais même pas, je design pour les utilisateurs, moi. Donc, évidemment. Ah, regardez, ça, on peut faire un truc plus stylé si on le met là. Et qu'on le descend comme ça. Ce sera plus stylé, regardez. Hop là. Hop là. Ça dit quoi, le sondage ? Ok, bon, c'est Disable qui l'a emporté. Donc, on va passer les Disables. Vous êtes la team Disable. Du coup, this is Disable. On recommence. Il faut surprendre les gens. On sait que l'action est possible. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, je crée un compte sans CV. Je mets mon mail, je mets mon téléphone. Oh, let's go ! Je valide. Tac, identité. Oh, bravo ! Suivant. Où habitez-vous ? J'habite à 59 000. Ouais ! Et là, bon, ça, c'est bugué, donc on va relancer le prototype. Vous préférez comme ça ? Bienvenue chez Bastille. Pète-moi là. Comment tu vas ? Ah, voilà, c'est bon. Donc, on est là. Tac, tac, tac. On clique là. On clique là. Et là, on va faire apparaître. Du coup, du coup, on va duplicado. Duplicado la famille. Mot de passe. Field. Donc, field, ça veut dire rempli. Pète-moi la quoi ? Pète-moi le subgift. Team prénom non. Alors, pour le coup, ça, c'est mon client qui m'a wireframeé ça comme ça. Nom, prénom. A voir si on change. Dashboard pour tes partenaires. C'est une application pour gérer l'intérim. Donc, tu trouves des missions d'intérim. Et tu... Tu gères tes missions et tout et tout. Donc, là, on arrive ici, les amis. Hop et hop. Je crois que cette musique est DMC. Ne bougez pas. Non, ça va. Mais bientôt, ça va passer sur DMC. Il faudra choisir ce qu'on écoute après, du coup. Hop là. Le nom en premier. Bon, voilà. Du coup, boum, bim, bam. Ici même. Si je clique là ou là, c'est Disable et qu'il importe, bien sûr. Ça, on avait compris. Alors ça, on va le stacker. On va mettre 16. My bad là-dessus. Boum. Ok. On va mettre un on-click ici. Into Smart Animate. Fais voir ça. Ok. On valide. On arrive là. Oh non, c'est déjà coché. Oh la merde. Oh la 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 la. Oh la la les enfants, j'ai fait une connerie. Attendez, attendez, attendez. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi c'est déjà coché ? Remets-nous le proto de base, mon pote. Règle UX. Tous les boutons doivent être présents. Autrement, ça pop aux yeux. Pas forcément. Je suis pas d'accord du coup sur ça. Enfin, règle UX. C'est quoi la source, tu vois ? Moi, faire apparaître un bouton au moment où il doit apparaître, je trouve ça cool. Non, c'est pas DMC. Parce que c'est un live. Je suis malin. Prénom premier, ça fait plus de proximité. Oui. Cache-clic. Hop. Et ça allume le bouton. Et je valide. Et là, on arrive. Regardez bien. Finaliser mon inscription. Et le succès screen. Le succès screen. Voilà. Finaliser. L'inscription. Ce serait pas suivant. Vous pensez que... Bah, justement, j'avais posé la question la semaine dernière. Suivant ou validé ? Est-ce que j'ai regardé la release de Airbnb ? Ouais. Ce matin même. Suivant, vous pouvez que c'est... Vous pensez que c'est mieux suivant ? Validé, c'est bien aussi, quoi. Je sais pas. Tu tapes ton nom, tu le valides ? Validé, tu valides où habitez-vous ? Je valide. Je sais pas. Alors là, pour le coup, je sais pas du tout quoi mettre. Là, on va mettre un bouton. On va mettre un loader ici. Juste pour le kiff. Ça, c'est juste pour le flex. Only for the flex. Only for the ladies, bien sûr. Validé, plus explicite, connoté, positif. Ouais, suivant, j'aime pas trop, mais... Le wireframe dit quoi ? Après, le wireframe, c'est une base, mais c'est pas forcément la vérité. Le wireframe dit rien du tout, pour le coup. Y'a pas de bouton. C'est ça qui est beau. C'est ça qu'on aime, mon pote. Merde. Il est sérieux, lui ? Ok, ok. Suivant, c'est très Windows. Ah ouais ? D'accord. Je pensais qu'on pouvait dire suivant, en dehors de Windows. Est-ce que j'ai fait un loader ici ? Ah, c'est pour ça que t'as dit loader. Putain, je comprenais pas. Putain, je lisais le message. Je dis, putain, j'ai pas la réponse. J'ai pas de comprendre. Un loader. Un loader. Est-ce qu'on ferait pas un loader avec le logo ? Ça va être nul, non ? Genre, si je fais ça, ça va être éclaté au sol. Je viens de capter loader. Oui, moi aussi. Ça va, Belvette ? Est-ce que ça va être claqué si je fais ça ? Je pense que ça va être éclaté au sol si je fais ça. Loader. Oh, merde ! Je veux juste tester si c'est nul ou pas. Regarder le loader, là. Non, je peux pas faire ça. Imaginez, ce serait nul, ça, comme loader. Non, non, c'est nul. C'est nul à chier. Par contre, idée numéro 2, regardez. Idée numéro 2 pour les amoureux de la rime. Regardez ça. Ça va être un banger. Ça me fait penser à la Super Nintendo. En gros, je fais ça. Après, genre, je fais ça. Ensuite, ça tournicote. Ça fait genre... Et ça revient centré. C'est pas mal, non ? C'est stylé, non ? Non, je l'aimais pas ? Moi, j'aime bien. Je crois. Arrêtez de dire Buc Telecom. J'en sais rien. Moi, c'est pas mon logo. Ça ressemble à Dashlane, c'est ça ? C'est ça, le chat ? Pas mal. Merci, le chat. Bon, ça, c'était pas du tout chiffré. Je suis en train de faire de la merde. De la merde. Vous avez compris, quoi. Loader. Vas-y, on essaye. On essaye. On essaye, vas-y. On est des singlosses. On est en live pour faire des dingueries. Je le fais même pas... Mais je le calcule même pas. Je le fais à l'œil. Pour vous dire à quel point c'est n'importe quoi. Je le fais à l'œil nu, quoi. À l'œil... Ah, mais il s'appelle tous Vector. Attendez, on annule. Il s'appelle tous Vector. On va l'appeler. Un. Trois. Deux. Un, deux, trois. Je le fais à l'œil nu. À l'œil nu, très bien, les amis. Regardez, boum. Boum. C'est qui, Vector ? Vector. Tu connais pas Vector ? Vu que c'est le vrai prénom de Nutrem. Vector. Déjà, on va tester ce que ça fait, ça. L'opacité, c'est mieux. Non, je pense pas en vrai. Bon, c'est nul, l'odeur en opacité. Mais non, on du, c'est Victor. Au du, au nu. Ouais, je fais ça. Je tente une dingue. Trop écarté, mais on va tester. On va tester, on va tester. Regardez, hop. On va déjà tester si ça fail avant de faire tout, quoi. Avant de tout régler. Je suis un peu loin, par contre, pour de designer ça, non ? On va revenir là. En plus, je l'ai fait sur fond bleu foncé. C'est une catastrophe. Attendez, enlevez-moi ce fond bleu foncé, juste de grâce. Allez, on teste. Ok. Ok, on continue. On verra bien, on continue. On verra bien où ça nous mène, bien sûr. Over me. Alors, c'est fini. Maintenant, il faut trouver de la musique. Qu'est-ce qu'on écoute ? Qu'est-ce qu'on écoute, les amis ? Est-ce qu'on passe en piste 6 ? Allez, on passe en piste 6. Désolé, la VOD. Il n'y aura plus de son pour vous, mais on va s'écouter de la bonne musique payante, là. Bien payante, là. Bien DMC'er, bien sûr. Je ne sais pas auquel place je vais mettre, par contre. Je n'en ai pas prévu. Ok. Ça part là-dessus, si vous voulez. Allez, c'est parti. Alors, on continue. Donc, on écarte. Merde, dégage-toi. On écarte. On écarte. Bah, si j'adore ton kit iOS, comment faire pour l'avoir ? Quel kit iOS ? J'ai tout fait, là. J'ai tout fait à la main, pour info. Alors, on écarte. Et là, le on tourne, il va fail. Parce qu'en fait, si je fais ça, et qu'ils ne sont pas groupés, ça va péter un bout là, vous allez voir. Ça va être une dinguerie. Oh ! Pourquoi il est tout en bas, lui ? Ah non, ça va. C'est pas ouf, mais ça va. Ok, bah, vas-y, on teste, hein. Le bouton piste 6, ouais, il est un peu en PLS, parce que le volume n'est pas assez élevé, donc il ne le trigger pas. Il faut que je mette plus fort, quoi. Là, ça marche. En fait, il marche avec le volume, donc vous avez compris, quoi. Vous avez compris. Je n'arrive pas à baisser le seuil. J'ai déjà essayé, ça ne marche pas. Je peux réessayer, si vous voulez, mais baisser le seuil, ça ne marchait pas. Donc là, boum. Tac. Comment tu fais pour trigger le bouton avec le volume, avec un plugin qui s'appelle Move Transition ? Mais, ouais, j'ai pas réussi à mettre le trigger plus bas. Est-ce que vous pensez que ça va être bien ou que ça va être nul, là ? En vrai, c'est OK, hein. Bien sûr, les rythmes ne sont pas bons, mais... Alors, attendez. Oh, merde ! Il y a quoi, là ? Délés, mixtes ? Hop. Hop. Et là, c'est quoi, ça ? Oh, il y a un wait, là. Un petit peu nerveux. Non, mais là, le rythme, il est bien, non ? C'est bien, non ? Let's go ! C'est vrai qu'on peut le faire tourner ferme, mais... On peut essayer, attends. Merde ! Non ! Ouh, pinaise ! Je suis le loader, ça va, vous ? Ah, attendez. Du coup... Ça, into ça. Pourquoi je ne peux pas le cliquer ? Oh là là ! Mais pourquoi je ne peux pas cliquer, OMG ? Bon, tant pis, on va le faire, là. Tac. Là, je ne peux plus cliquer les liens ? Ah, voilà, ok. Là... Hop. Et là... On va mettre... Linéaire... 400, par exemple. Ok, on va le faire tourner fermé, vous avez raison. Il a pris de la drogue, le loader ? Alors, attendez, recommence. C'était marrant, en vrai. C'était très fun. Alors, on recommence. Du coup, tac. Tac. Bah. Tac, tac. Ça, c'est bien. Par contre, je pense qu'il faut que je le groupe. Sinon, ça va mal tourner. Sans mauvais jeu de mots. Parce que sinon, la rotation, elle va être bizarre. Donc là, je groupe. Je pense qu'avec le groupe, ce sera mieux. Pour que la rotation, elle soit sur le groupe et non sur les pétales, sinon ils bug. Et là, hop. Et là, hop. Et là, hop. Peut-être à tester les passes, il s'écarte comme ça, puis elle se rétracte, ça fait l'air d'un tiers de tour. Je n'ai pas compris le project. 360 divisé par 3. 360 divisé par 3. Du coup, là, moins 120. Non, l'inverse. Moins 120. 120. Puis, retour ici. Et voilà. Je n'ai pas... On va voir. Ah merde, j'ai encore fait la connerie. Par contre, ça n'a pas l'air de marcher. Pourtant, il s'appelle tous G. Alors, il y a un fail, on va voir. Salut bonnet, comme ça. Merde. Le groupe, il empêche de faire l'anime ? Ah non, c'est bon. Ok. Du coup, ça... Ça, c'est du gentle. Ou booncy. Vas-y, on met du booncy, là. On va full booncy. Et là, c'est du instant. Ah, j'appuie sur R à chaque fois. Je suis bête. Je vais mettre un flow parce que je fais n'importe quoi ici. Load. Attendez. C'est pas la bonne animation, là. Le booncy, c'est... C'est ciao. Gentle. Et là... Ease in, à la rigueur. Ok, j'ai une idée. J'ai une idée, regardez. Vous allez voir. Je sais ce qu'il faut faire. On enlève ça et ça. D'accord. Et on fait une boucle avec ça, déjà. Regardez. Vous allez comprendre. Du coup, ça, c'est after delay. Un. On met tout en gentle. On met tout en gentle. Non. Gentle. Hein. Ok. Ça bouge plus. Voilà. Hein ? Pourquoi il tourne ? Ah, il bat là-dessus. Ok. C'est bon. Du coup, on fait juste ça. Gentle mate, ouais. Et après, on va faire tourner ça, en fait. Oui, la disposition, c'est le logo de base. Tout à fait. Peut-être mettre un Booncie, quand même. Ça mérite de booncier un peu, quand même. Booncie. Et après, je ferai tourner ça. On se voit en motion, motion. Ouais, t'as vu, je suis fort en motion. Pourquoi ça attend autant, là ? Il y a un wait ? Non, il n'y a pas de wait. C'est parce que l'anime, elle Boon, ouais. Rien que ça, en logo, c'est mieux. Bon, après, je ne suis pas là pour faire le logo. Et du coup, vas-y. Maintenant, on va prendre ça. On va faire Reset Size. Et ça, on va mettre Loader Spin. Ok. Et là, on va le faire tourner. Je ne sais pas si on a le droit de faire... Non, il ne va pas. Ah non, ça ne marche pas. Je suis bête. C'est vrai qu'il ne permet pas de faire ça, Figma. Il ne va pas lancer les deux en même temps. Ah merde, il ne sait pas faire les deux en même temps. On a déjà entendu ça, tout à l'heure. Ah, je suis deg. Ça ne marche pas, en fait. Je le sais que ça ne marche pas. Sur Figma, on ne peut pas mettre deux animations en même temps. Oh non, j'ai 56 ans. Il ne sait pas le faire. Ah, je suis deg. Je crois que ce n'est pas possible. Il ne sait pas faire les deux en même temps. Il les fait l'une après l'autre. Ah, il les fait l'une après l'autre. Là, oui, forcément. Il ne sait pas lancer deux auto-animate tout seul. Ce qui est normal, mais bon. C'est beaucoup demandé, je veux dire. On peut essayer, mais bon. Hop. Il ne peut pas les faire en même temps. Bon, je ferai le loader sur After Effects. Ok. Bilbokeh, main gauche. Trois essais, main gauche. Ok. Vas-y, on va tester. Il ne sait pas faire les deux en même temps, malheureusement. Bon, je vais laisser ça pour l'instant. Merci Mendoor pour le Prime. Merci pour les huit mois d'abonnement. Attendez, il faut que je lance la Predi, là. Du coup, c'est main gauche, trois essais. Je suis droitier, bien sûr. Main gauche, je suis droitier. Main gauche, trois essais. Vous avez 30 minutes pour voter, mettre des points de chaîne. On fera le Bilbokeh dans 30 minutes. C'est parti. Pardon. C'est très drôle, ouais. Bon, allez, on laisse tomber, du coup. On verra ça plus tard. Donc là, ça load. Et on va faire le success screen. B3000. On va réfléchir un peu. Là, c'était vraiment YOLO pour tester. Success. Votre compte est créé. Un email, je voulais dire si on vous a été envoyé. Let's go ! Merci Elina Hobbs ! Let's go ! Merci pour l'abonnement de niveau 1. Bienvenue chez nous. Tu peux jouir de tes émotes, comment ça va ? Let's go, j'ai les émotes. Ouais ! Vas-y, je crois en toi. Oui, donc Bilbokeh, main gauche, je suis droitier. Trois essais, mettez des points de chaîne. Let's go ! Let's go ! Success screen. C'est parti. Et après, on va passer sur Execute, un autre projet. Oh mince ! Désolé, bien sûr, la VOD, il n'y a pas de musique, mais nous, on écoute une musique de foule. Je crois en toi, merci Maramouki. Ouais, Elina Hobbs dit Velvet Shadow. Ça fait plaisir, ça. Tout le monde se connaît. Un très bon projet. Ah, Darkfire, tu ne serais pas de chez... Bref, je n'ai rien dit. Félicitations. Toujours sucer l'utilisateur, bien sûr. Ce n'est pas le terme technique, mais vous avez compris. « Votre compte a été créé. Un email de validation vous a été envoyé. » Sur la VOD, il n'y aura pas le son. J'ai mis une piste 6 là-dessus pour s'enjailler. Salut, plein de soupe ! La sec de Sozega est bien présente. Eh ouais. Qui klaxonne ? Oh non ! Il y a un qui klaxonne dans la rue, c'est le marchand de poissons. Voilà, vous savez, tout dans mon quartier. Il y a un marchand de poissons qui vient et qui klaxonne. Complétez votre profil et trouvez les offres. Alors, complétez mon profil et parcourir les offres. C'est quoi cette chanson ? Je ne connais pas. Quelqu'un connaît ? Quelqu'un connaît cette chanson ou pas ? Moi, non. Jamais entendu. Tu me prends un merlu. Ouais. Allez, je vais changer de chanson. Je ne connais pas. Ça, c'est trop triste. Ça, c'est Grange. C'est Gringe. C'est Gringe et Aurel 100. Pas moi-même. Ce sat, ça avait l'air incroyable. Je ne sais pas, je n'avais pas envie. Un peu de Joule. Du Joule, vraiment ? Le gars qui ne veut pas découvrir de nouveaux sons, ouais. Vous voulez écouter du Joule ? Je veux bien écouter la potion d'Astérix. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Comment elle s'appelle la chanson ? La chanson potion d'Astérix. D'Astérix. Je n'arrive pas à le dire au FG. La potion d'Aubélix, quoi. Comment elle s'appelle, cette chanson ? Je bois la potion comme Astérix. C'est quoi le nom de la chanson ? Hum. Hop là. Non, pas de Joule. Il y a mieux Kimono, ouais. C'est Superstar, merci. Eh, on peut écouter un peu de tout, les amis. Vous allez voir, elle est bien, celle-là. En vrai, je n'aime pas trop de Joule. Mais celle-là, ça va. Ajoutez à la file d'attente. Vous allez voir, Superstar, ça va. En vrai, ça va. Vous allez voir, c'est cool. Moi, ne connaissant pas forcément de Joule, celle-là est correctement agréable. Laissez-lui le bénéfice du doute. Découvrez Joule. Le streamer Joule. Le streamer, le chanteur Joule. Bastien est le meilleur streamer 2023. C'est vrai ? Non, jure ? Ça y est, c'est tombé ? La news est tombée ? On peut en parler ? Let's go ! Donc là, l'odeur. Donc là, on clique pour finaliser. On tap. Oh, mon chien m'a fait peur. Push. Push, push, push. Et là... Euh... Move in. Gentle. After delay. Donc on s'acharge 3 secondes, par exemple. Justin sur une toile et DMCA. Non, Justin sur une toile, c'est free. Vous pouvez l'écouter partout. Mettez-le dans... Mettez-le dans vos... Dans vos vidéos YouTube et tout. C'est gratos. Dans vos stories, vous pouvez mettre sur vos stories. Dis celui qui vient de zapper juste parce qu'il connaît pas. J'avoue. Après, j'avais juste pas envie d'écouter ça, quoi. Alors, l'odeur. Je m'inscris sans CV. Boum. Je mets mon prénom. Boum. Je me localise. Boum. Je coche. C'est bon. Boum. Ça charge. Y'a pas de loader encore. Merci pour le t-shirt. Et voilà. Faudra que je fasse l'illustration. Nice. On va écouter les déplines. Oui, oui. Après, ne faites pas de recours de musique, parce que sinon... Je vais passer mon temps à zapper, quoi. Mais... Mais voilà, quoi. Ok. Bah, c'est good. On va juste faire un beau check, là. Bien méchant. Et puis voilà. On a un premier parcours. Salut, PLR Power. Comment ça va ? DJ Bastille. Ah, Superstar. Écoutez Superstar un petit peu. Donc, on va arrêter ce projet-là. On rangera plus tard. Ça, c'est les trucs qu'on a... Les composants qu'on a fait. Le loader à travailler. Celle-là, elle est pas mal, je crois. Je lève la moto. En vrai, c'est clean. J'aime bien. Je voulais que je rappe un petit peu. Bien sûr. Superstar. Non, je fais pas le signe de Jul. C'est ciao. Je le fais pas. Je crois que j'ai aucune... J'ai aucun contenu de moi... J'ai aucun contenu de moi qui fait le signe de Jul sur Internet. Où est-ce que j'ai aucun contenu de Jul sur Internet ? Où est-ce que j'ai aucun contenu de Jul sur Internet ? Tous les gens en VOD qui comprennent pas ce qu'ils voient. C'est sûr. Ça, c'est pour la VOD. Faut que je m'en sorte. Sans faire la superstar, superstar, c'est pour la VOD. Sans faire la... Je connais pas la chanson. Superstar, superstar. Ça, c'est cadeau. C'est cadeau pour la VOD, ça. J'ai un job. Ça veut dire quoi ? Cité max, là. Job égale vente de la drogue. Ok, on va arrêter avec ce projet, les amis. On va passer sur un autre projet. Hop là. Alors, on va créer un nouveau Figma, les amis. Tout nouveau Figma de zéro. Non, non. Non. Ok. Ça va, les amis ? Saucisse. Ah, trop bien, ça. Pour la VOD, ça. Je la fais pour la VOD, bien sûr. Hier et demain sont la même journée Et la boucle est bouclée Rappelle-moi d'arrêter la musique Avant d'aller me coucher Je mets des sous-pré-coussets Que je peux même pas écouter La seule... Bon, c'est mon père quand je suis bourré Cigarette sur cigarette Dans une bouteille sans fond Je fais pas de nouvelles chansons On fait des tours de périph' Des tours en vide Des tours à la FNAC En bref, on tourne en rond J'attends un signe extraterrestre Et j'attends qu'on vienne me dire Toute ta vie n'est qu'un grand mensonge Pendant que mon pass, on te pousse à souiller Tous mes principes Mais c'est mon Josh passe l'éponge Et on se détruit La santé Pour se sentir en vie Je suis moins petit Je suis plus vieux Mais j'ai jamais grandi La plupart des choses dont rêvent Les gens d'ici Me feraient mourir d'ennui La plupart des choses dont rêvent Les gens d'ici Me feraient mourir d'ennui Tout le monde J'essaye, j'essaye De faire de mon mieux Et je m'ennuie Quand tout devient sérieux En partant Je leur dis droit dans les yeux J'aurais dû faire un peu mieux J'essaye, j'essaye J'essaye, j'essaye J'essaye, j'essaye J'essaye, j'essaye De faire de mon mieux J'avais des rêves Maintenant j'ai des regrets Comme quand même aux vieilles bourges De ma ville Je ne savais peut-être jamais refaire Je m'ennuie Je m'attends Dé faire de ma mère Le téléchargement défilé Des fois je sors dans des boîtes pourries Où je rêve de tabac C'est le DJ Si j'écrivais des chansons d'amour Ce serait pour dire qu'ils n'existent pas Je fais semblant d'écouter personne Mais c'est seulement parce que j'ai peur De ce qu'ils disent de moi Tout le monde me dit Je dis que je finirai par changer J'ai du mal à comprendre Comment ils peuvent y croire Alors que je ne suis même pas capable De changer une ampoule Ça fait 6 mois Que je ptisse dans le noir J'ai les fantasmes D'un ado Et les doigts D'un petit vieux Je suis moi Voudré C'est trouver Un juste milieu Je m'en suis surtout à moi-même Quand je répète Que j'essaye Que j'essaye De faire de mon mieux Je m'en suis surtout à moi-même Quand je répète Que j'essaye Que j'essaye De faire de mon mieux J'essaye J'essaye De faire de mon mieux Et je m'ennuie Quand tout devient sérieux En partant Je leur dis droit Dans les yeux J'aurais dû faire Un peu mieux J'essaye 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 De faire de mon mieux Re Re Tout le monde Comment ça va J'essaye J'essaye J'essaye